Bonjour Yannick, grande coupure de 4 mois entre les deux saisons, comment tu as géré cette saison ? Cette longue période, trop longue, trop longue période. En même temps ça crée aussi de l'impatience pour les joueuses. J'espère que demain le groupe va montrer qu'il y avait beaucoup d'impatience et qu'on va tout donner. On a prolongé de quelques jours la saison en s'entraînant pour limiter cette trêve. Et puis on a repris tôt, on fait partie des 3-4 clubs qui ont repris les plus tôt, avec une pré-reprise de 3 semaines, une coupure d'une semaine. De nouveau une coupure parce qu'une pré pas trop longue c'est pas positif non plus. Il y a une forme de lassitude qui peut se créer parce qu'on n'est pas en compétition et il faut s'entraîner, il faut avancer. Mais on est des compétiteurs et on attend la compétition, elle n'arrive pas. Donc on a coupé fin juillet et on a lancé la préparation à partir du 5 août. Et on a eu fin août une petite coupure de nouveau. Donc on a entrecoupé 10 semaines de préparation finalement. Et on est là. 4 mois ça passe vite finalement. C'est long mais ça passe vite. Et ton sentiment sur cette préparation, comment avec une équipe en reconstruction, rajeunie, il y avait beaucoup de chantiers on va dire ? Oui, un gros chantier. Oui, un gros chantier et beaucoup de départs. Moins d'arrivées. Des arrivées tardives. Un petit peu saccadées. Beaucoup de jeunes effectivement. Ca a permis aux jeunes d'être aussi avec le groupe des 1. C'est ce qu'elles attendent. Et pour moi et le staff de faire une sorte de revue d'effectifs avec de très jeunes joueuses. On a eu de très jeunes joueuses une partie de la préparation. Des un petit peu moins jeunes que l'on connaît mais tout le monde a participé. Et puis dans un premier temps en tout cas beaucoup de séances courtes, peu de volume. Mais tout doucement on avance avec de l'intensité. On fait beaucoup de gammes. On fait beaucoup de répétitions. Et puis la préparation avance. Et les matchs amicaux arrivent. Il y a le stage. Je considère globalement qu'on s'est bien préparé. Avec beaucoup de jeunesse oui. Avec beaucoup de joueuses qui découvrent. Donc c'est un apprentissage. L'apprentissage ça demande du temps. Il faut passer par des moments difficiles aussi pour elles. Sur le plan athlétique, sur le plan d'exigence. Mais les petites avancent. Donc c'est bien. Mais j'ai pas que des jeunes aussi. J'ai des joueuses expérimentées. Donc voilà. On a travaillé du mieux possible. Et j'espère qu'on sera prêt dès demain. Même si demain c'est pas le match pour moi le plus important de la saison. C'est ceux qui vont arriver derrière. C'est pas notre championnat aujourd'hui du PSG. Mais on fera tout pour montrer de belles choses. Vous attendez quoi justement de ce match demain contre le PSG ? Alors j'attends des attitudes. J'attends un état d'esprit. Je l'ai dit quelques fois. On n'a pas été pour moi dans l'esprit la saison dernière pour faire ce qu'on aurait dû faire. J'attends ça à la base. Et puis j'attends aussi du contenu. J'attends des résultats sur le travail. J'attends de la performance tout simplement. Et le résultat viendra après. Et si on rassemble beaucoup de choses. Pourquoi pas. C'est ça aussi le foot. C'est créer des surprises. Et je crois beaucoup aux surprises. Donc on verra. On parlait de jeunesse et d'expérience. Comment tu définis le groupe qui a appris à se connaître là tout l'été ? Découverte dans un premier temps. Beaucoup de découverte. Parce qu'il y a eu de nombreuses joueuses qui ont foulé la pelouse pour la première fois. En tout cas cette pelouse là. Notre terrain d'entraînement pour la première fois. Et puis je pense qu'on sera et qu'on est dans une phase de reconstruction. Ou de construction tout simplement. Et j'attends aussi des cadres qu'elles prennent les choses en main. Qu'elles accompagnent les plus jeunes. Et qu'elles tirent l'équipe vers le haut. À travers tout simplement ce qu'elles savent faire de mieux. Sans exagération. J'ai quand même des cadres dans l'équipe. Et des joueuses qui connaissent le niveau. C'est important pour moi. Et ça va être important pour elles de confirmer des choses. Et quand on est à Montpellier. Quand on arrive à Montpellier. Je pense à Ella qui est à côté de moi. C'est un beau challenge. C'est pour elle certainement une motivation. Mais je pense qu'elle sera aussi capable de répondre à tout ça. De manière générale. Je parle de construction effectivement. Mais pas trop prendre de temps. Parce que la saison démarre et il faut être prêt. Et là, le rôle que tu prends dans cet effectif déjà. Comment tu le qualifierais ? Bonjour déjà. Comme le coach le dit. Un peu comme une joueuse cadre. Un petit peu comme la grande sœur on va dire. Sans mettre de pression aux plus jeunes. Parce qu'on est toutes passées par là aussi. On sait que ça peut faire peur peut-être. D'arriver dans le groupe professionnel. Mais voilà. C'est de mettre à l'aise vraiment tout le monde. Et de montrer aux petites qu'elles ont tout autant leur place que les autres. Que les plus expérimentés. Donc voilà. C'est vraiment que tout le monde se sente bien. Et si elles se sentent bien en dehors du terrain. Elles se sentiront bien sur le terrain. Donc c'est très important. Jouer le PSG d'entrée. C'est une motivation supplémentaire ou une pression ? Non. Je pense qu'il n'y a pas de pression à avoir. Ça reste un match comme un autre. Même si on sait que ça va être un gros match. Mais comme le coach l'a dit plusieurs fois dans la semaine. C'est peut-être pas notre préoccupation première. Il y a d'autres matchs aussi importants qui seront à jouer derrière. Mais pour le moment c'est le PSG. On sait que c'est un gros match à jouer. On n'a pas de pression à avoir. C'est chez nous. On a une carte à jouer quand même. Donc on va donner le maximum. Quand tu vois les derniers jours d'entraînement ou les dernières semaines. Est-ce que tu estimes là qu'on peut être prête pour ce début de saison ? Ouais je pense qu'on est prête. Après il y aura toujours des choses à se ravager et à peaufiner. Rien ne sera jamais parfait. Mais je pense qu'on peut poser des problèmes à cette équipe du PSG. On sait que sur le papier ça reste quand même plus fort que nous. Mais ça ne doit pas nous faire peur. Au contraire ça doit vraiment nous motiver. Et on doit y aller sans pression. Jouer un match de foot, faire plaisir. On est chez nous, c'est le PSG. C'est génial en vrai. On joue au foot, on vit notre passion. Donc voilà c'est que du plaisir et il faut y aller à fond. Est-ce que tu peux nous parler de ta motivation à revenir en France et à rejoindre Montpellier cette saison ? Ouais bah Montpellier j'avais déjà eu contact avec le coach avant d'aller en Italie. Et c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement le fait de choisir Montpellier. Ça reste un grand club du football français. Et c'est un club qui m'a toujours intéressée. Donc le choix n'a pas été très compliqué à faire. En plus de ça ça reste quand même une belle ville. Donc c'est aussi des choix qui rentrent en compte mais mine de rien. Donc voilà. Et quand j'ai vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, je trouve que c'était pas... Le club n'était pas la place qu'il aurait dû être. Donc ça m'a aussi donné envie d'essayer d'aller les aider et de remettre le club là où il doit être. Et ton expérience en Italie, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel aussi, individuel. Que ce soit sur ou en dehors du terrain. C'est vrai que ça a été une saison compliquée sportivement parlant parce que j'ai pas beaucoup joué. Mais au contraire, ça m'a beaucoup appris sur moi déjà. Le fait de voir que même si tu joues pas beaucoup, il faut toujours que tu restes concerné et que tu continues de bosser pour toi. Et ça voilà, j'ai eu du mal à le vivre sur le moment parce que quand tu pars à l'étranger, forcément c'est pas pour ne pas beaucoup jouer. Donc j'ai eu du mal à le vivre quand même. Mais au contraire, ça m'a beaucoup appris justement. J'en ai beaucoup parlé et ça a été une expérience quand même hyper enrichissante. Le fait de partir à l'étranger, d'être encore plus loin de chez soi, de sa famille, de découvrir une autre culture. Donc voilà, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter parce que ça m'a beaucoup apporté. Même si comme je le dis, ça a été très compliqué. Mais voilà, j'ai quand même appris de nouvelles choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Donc ça reste quand même une expérience très enrichissante pour moi. Quelque part, il y a aussi l'envie de cette année, de montrer, de prouver, d'avantage peut-être aussi. Oui, forcément. Mais l'objectif principal, ça sera surtout de reprendre du plaisir et de jouer au foot tout simplement. Quand tu passes une saison sans beaucoup jouer, enfin sans peu jouer, on joue en peu plutôt, c'est compliqué. Donc en fait, on revient aux choses basiques et juste de se faire plaisir et de jouer au foot. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on se prenne la tête, qu'on fait un super beau métier, on a la chance de pouvoir en vivre. Donc, c'est vraiment revenir aux choses basiques de plaisir, jouer et après, les performances, ça viendra avec. Je vais revenir au coach. Quel style de jeu tu as venu impulser auprès de ton collectif ? Alors déjà, avant de parler du style, je pense qu'il faut remettre aussi dans le contexte ce qui est en train de se passer, des départs très, très, très importants, de départs derrière qui impactent automatiquement l'équipe. Offensivement, des départs qui impactent aussi l'équipe. Du coup, quand on prépare la saison et quand on regarde un petit peu comment est configuré l'effectif, il faut se dire qu'automatiquement, parce que vous verrez demain, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueuses qui découvrent. Du coup, à travers ce constat, il faut mettre en place quelque chose qui doit nous permettre d'exister contre les meilleurs et de pouvoir remettre en difficulté les équipes contre qui on va lutter. Du coup, je pense, les prochains matchs vont nous le dire, mais l'axe de travail a été d'être certainement une équipe qui va s'attacher à très, très bien défendre. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis un entraîneur qui ne fait que défendre. Bien au contraire. Moi, j'aime le jeu. J'espère qu'on va montrer beaucoup de qualités dans le jeu. Je crois qu'on a mis en place deux choses. Qu'est-ce que l'équipe va faire sans le ballon ? Comment on va être discipliné ? Comment on va être connecté ? Comment on va travailler ? Et puis derrière, comment on va travailler avec le ballon ? Le travail avec le ballon va demander, bien sûr, des précisions dans les positions, mais va aussi demander un petit peu d'insouciance. Quand on regarde l'effectif, j'espère qu'on va être en capacité de ne pas trop se poser de questions. Et du coup, notre jeu va être aussi basé là-dessus. Il y a du travail, je ne peux pas tout vous dire, mais l'idée, c'est de montrer à nos supporters, aux personnes qui vont nous suivre, c'est de dire, waouh, Montpellier, OK, c'est jeune, OK, on découvre l'AD1 pour certaines, mais qu'est-ce que c'est intéressant de les voir jouer ? Je pense que dans le foot féminin aujourd'hui, il faut montrer plus de spectacles. Donc on va être, j'espère, en capacité de montrer du spectacle avec des actions qui sont nombreuses dans un match, avec beaucoup de monde dans la surface, avec une qualité de jeu, de passe, et puis des joueuses qui veulent jouer ensemble et qui proposent des choses offensivement ensemble. Voilà, c'est notre objectif. Mais attention à ne pas trop vouloir faire d'un côté et mettre en difficulté l'autre. Il va falloir être solide et il va falloir être capable de mettre en danger nos adversaires. Je crois que cette année, hormis PSG Lyon et Paris FC, qui pour moi gardent un gros avantage sur le reste du championnat avec les autres équipes, je pense que ça va être ouvert. Donc qui dit ouvert, dit être à chaque fois prêt, il faut aller gratter des points qu'on n'a pas su aller chercher la saison dernière tout simplement. Avec un effectif qui est automatiquement, le groupe en est conscient, le club en est conscient, tout le monde en est conscient, sur le papier, un petit peu moins bien. Mais le foot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des surprises et secrètement on espère faire une très très grosse saison. Quel est le match sur lequel tu lui crois sur le calendrier ou celui-là ? La semaine prochaine, bien sûr. Même si les joueuses, elles le savent, jouer PSG, c'est l'opportunité aussi de faire de belles choses, de créer des surprises. On l'a fait il n'y a pas très longtemps. Je pense que sur un des deux matchs nuls que l'on a fait sur les deux saisons précédentes, il y en a qu'on devait gagner tout simplement. Donc il y a toujours dans le coin de la tête cette petite image qui reste. Je sais que le groupe a envie de faire de belles choses dès demain, mais le match la semaine prochaine est très important. Faire un bon match demain, je change la version. Faire un bon résultat demain avec notamment un match nul et perdre la semaine prochaine, je crois que ce ne sera pas positif pour l'équipe après deux matchs. Donc faisons un bon match demain, on va voir comment ça se passe. On va, comme l'a dit Ella, être motivé, bien entendu. On va montrer le meilleur de Montpellier dès demain. Mais la semaine prochaine reste le match le plus important sur ce début de championnat.